Librairie à Stendhal Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Les rencontres de la librairie française de Rome La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie à Stendhal Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Déjà, je vous remercie vraiment d'être là. Je sais que je dois parler lentement. Je fais du slow debatto, c'est ça ? Slow debatto, slow debatti. Et donc, l'économie symbiotique, en effet, c'est une découverte. Et je suis ingénieure agronome de formation. Ingénieure, ça veut dire scientifique à orientation technique. Donc, c'est... Je l'ai... C'est une... C'est en... Ça fait 28 ans maintenant que je suis dans l'écologie. Et en fait, j'avais écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand. Et j'étais vraiment spécialisée sur mobiliser et communiquer l'état des lieux de la planète. Et donc, avec ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, la conscience d'un effondrement possible, non pas seulement de nos civilisations, mais aussi de l'équilibre écologique global de la Terre. Donc, d'un changement possible de notre... Des états d'équilibre de notre planète. Et ce qui fait que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on est dans la sixième grande crise d'extinction de la biodiversité. Et la dernière était il y a une soixantaine de millions d'années. Et nous, on a 200 000 ans. Donc, en fait, ça nous pose des questions inédites. Et quand j'ai écrit le film Home, j'ai interrogé tous les grands scientifiques de la planète. C'est un film à diffusion mondiale. Et donc, les climatologues, les océanologues, les spécialistes de la biodiversité. Quand on réussissait à les faire sortir de leur réserve de scientifiques, il était clair qu'on avait, à cette époque, c'était en 2008, quand je l'écrivais, il est sorti en 2009, qu'on avait entre 2015 et 2025 pour réagir. Donc, on s'est dit 2020. Et en fait, même pas pour réagir, pour réussir. Mais réussir à faire quoi ? Réussir à changer notre vision de nos modes de production. Pour pouvoir enclencher vraiment le changement dans la décennie 2020. C'est-à-dire que, tout simplement, qu'on ait les investissements, que les décideurs décident d'investir dans autre chose, dans une autre façon de produire. Alors, à cette époque-là, on parlait beaucoup de réduire les impacts. On parle toujours, d'ailleurs, beaucoup de réduire les impacts. Mais je découvrais aussi des choses comme l'agroécologie, la permaculture, qui est une philosophie au départ, mais qui se déploie beaucoup dans l'agriculture, et où je me rendais compte, parce que moi, je suis agronome au départ, et ce n'était pas du tout les formes d'agriculture qu'on m'avait apprises, où je me rendais compte que, parce que les agriculteurs produisaient, ils recréaient des écosystèmes sur leurs champs, ils restauraient les mécanismes du sol, ils restauraient de la biodiversité, ils restauraient ce qui était à la base des équilibres planétaires, des fonctions rendues par les écosystèmes qui sont à la base des équilibres planétaires. Et donc, par ce qu'on produit, on régénère les écosystèmes vivants dont on dépend. Comme l'abeille, quand elle va manger le nectar, elles s'en moquent de polliniser, elles ne cherchent pas à polliniser, mais elles pollinisent pour aller se goinfrer de nectar. Et du coup, elle régénère les facteurs de production de ce dont elle dépend. Elle a tout le vivant et une économie régénérative. Lorsque le lion mange la gazelle, en fait, les grands prédateurs sont les amis des végétaux. Parce que lorsque les herbivores pullulent, c'est le végétal qui, lui, s'effondre. Et donc, il y a tout un équilibre comme ça. Chacun permet de régénérer le milieu dont il dépend. Parce que s'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus de gazelle. Et ces formes d'agroécologie, permaculture, etc., me fascinaient. Et j'ai découvert ensuite comment, dans les villes, on pouvait épurer les eaux usées en installant des écosystèmes absolument magnifiques. Et grâce à l'intelligence humaine, grâce à notre technique aussi, on pouvait mettre des creusets et mettre à des endroits où elles ne seraient jamais apparues, où elles auraient mis un temps infini à apparaître, des zones humides, par exemple, qui épurent les eaux. Et qui les épurent plus rapidement que dans le milieu naturel. Parce qu'on va associer les bonnes espèces. Parce qu'on va mettre des pompes pour faire circuler l'eau. Et du coup, on arrive aujourd'hui à épurer les eaux usées, par exemple, de 0,5 à 3 m² par habitant. Alors que le lagunage du 19e ou 20e siècle, c'était 12 m². Donc, on passe du silex au rayon laser. Et même chose, enfin, voilà. Et puis, je m'aperçois que, finalement, entre ceux qui diminuent les impacts écologiques, comme ce qu'on appelle l'économie circulaire, où on fait des parcs industriels, où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Bon, il faut une diversité d'acteurs. Parce que si vous êtes tous pareils, vous avez tous les mêmes déchets, vous avez tous les mêmes besoins, et vous importez énormément, et vous exportez tous vos déchets. Donc, il faut créer ces écosystèmes industriels qui vont rentrer en relation, directement, comme des espèces dans un écosystème. Et puis, je découvre aussi, enfin, je découvre... C'est-à-dire que je m'intéresse à tous ces modèles. Je vais écouter toutes les conférences, etc. Parce que moi, je voulais communiquer, au départ. Je voulais absolument communiquer, comme j'avais communiqué sur l'état des lieux, sur quelles solutions possibles. Je m'aperçois que les gens qui font de l'économie de l'usage, par exemple, c'est-à-dire, au lieu de posséder vos biens d'équipement, vous les louez. Vous pouvez les avoir dans votre poche, mais vous les louez. Vous pouvez aussi faire de la mutualisation d'un parc de voitures, par exemple, ou d'un parc de vélos. Eh bien, c'est pareil. C'est qu'on installe les écosystèmes, finalement, entre les fabricants, les usagers, voire les collectivités. À chaque fois, il faut une diversité d'acteurs. Il faut chaque fois qu'ils soient en relation directe. Et il faut chaque fois, finalement, des relations où tout ça, ça se met à collaborer. Par exemple, Rang Xerox, entreprise de photocopieuse, qui, années 70, a énormément investi dans l'innovation. Résultat, ces photocopieuses deviennent extrêmement chères et n'est plus compétitives. Elle a l'idée de se dire, bon, on ne nous les achète pas, on n'est pas sûr de la plus-value, on va les louer. Et on va faire payer la photocopieuse plutôt que la photocopieuse. Ils redeviennent leaders du marché. Qu'est-ce qu'ils se rendent ? Ils se rendent compte de quoi ? Ils se rendent compte qu'ils ont une relation client directe. Donc, qu'ils savent les besoins. On leur dit, ah, mais ça, ce serait bien, ça marcherait mieux. Résultat, ils sont meilleurs dans l'innovation. Puis, ils se rendent compte que ça leur coûte très cher, en fait, de plus en plus cher de mettre à la décharge les photocopieuses qu'ils récupèrent, puisqu'ils sont toujours possesseurs. Donc, ils vont commencer, les ingénieurs vont commencer à les réfléchir pour récupérer les composants et réintroduire les composants des anciennes machines dans les nouvelles. Parce qu'en fait, 94% des composants sont réutilisables. 94%, c'est un facteur 16 pour le même service. Et du coup, on a même un écosystème de composants qui circulent de machine en machine, de génération en génération. Ça fait, en fait, un écosystème de fournisseurs parce qu'ils se rendent compte qu'il faut avoir les fournisseurs plus près. ça transforme en fait au lieu d'avoir une économie qui fait toute la planète en fait, où la matière première fait toute la planète, elle se met à circuler localement comme les nutriments dans un écosystème parce qu'ils sont toujours réutilisés. Et là, je me rends compte qu'en fait, on retrouve toujours les mêmes principes de fonctionnement. Et donc, j'essaye d'identifier les principes de fonctionnement qui me permettent d'être sûre qu'on va avoir ces plus-values que je recherche. D'ailleurs, tu parles de six principes de fonctionnement qui sont communs justement à toutes ces pratiques, à toutes ces économies. C'est ça. Et au fur et à mesure, j'en trouve six, puis je les teste, je les teste, je les teste, je les affine, je les affine. Et jusqu'à être sûre que ces six principes discriminent ceux qui ont vraiment les plus-values que je recherche, donc au départ écologiques, purement écologiques. Je m'étais dit la société, il y a des gros problèmes, mais ce n'est pas moi qui m'en occuperai, il y en aura d'autres. Et puis, je les stabilise et vraiment, ça marche. Et puis, avec ces six principes, je me rends compte qu'en fait, on peut décrire le numérique, toute l'économie du numérique. On peut décrire l'économie collaborative, on peut décrire l'économie coopérative, on peut décrire la gouvernance des biens communs, d'Eline Rostrom. Et qu'en fait, on a, dans toutes les activités, on peut décrire les énergies renouvelables, on peut décrire l'industrie de biens d'équipement, agriculture, énergie, bâtiments, on peut décrire du composant électronique jusqu'à des territoires, des fonctionnements de territoires entiers. Et donc, on a cette logique qui est apparue dans toutes les activités, à peu près la même période de temps, 50 ans, où ça a émergé ou réémergé. c'est une logique systémique qui correspond aussi à l'apparition de la systémique, à la théorisation de la systémique qui est aussi il y a 50 ans environ. Et en fait, on a une économie complète qui a émergé, qui est selon les mêmes principes de fonctionnement, qui fonctionne en écosystème et en plus, il y a des relations constantes entre ces écosystèmes techniques, ces écosystèmes vivants, ces écosystèmes humains, et que chacun permet à l'autre d'être plus efficace quand il y a ces six principes de fonctionnement. Et du coup, on a une efficience qui monte, qui est énorme et qui décrit une complète autre logique économique. Et du coup, pour revenir sur le mot économie... ... sur la société, pardon ? ... qui a un impact aussi sur la société. ... qui a un impact sur la société, c'est-à-dire que non seulement elle régénère les écosystèmes vivants, mais elle crée des écosystèmes sociaux. Donc elle régénère aussi le lien social. Elle a besoin de liens sociaux pour fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'économie symbiotique, parce que non seulement parce que l'homme produit, il fait comme l'abeille, il régénère les écosystèmes vivants, mais aussi parce qu'on a une sorte de triple symbiose entre ces écosystèmes humains, ces écosystèmes techniques, ces écosystèmes vivants. Et où, du coup, notre objet technique devient différent, on ne cherche plus par la technique à aller plus vite, plus loin, plus fort, plus profond, plus haut. On cherche à faire du lien. On cherche à partager l'information, on cherche à lier les choses, on cherche à faire circuler les choses et à les faire se rencontrer. et voilà, et c'est comme ça que... Et c'est pour vous dire, en fait, moi, c'est vraiment une... C'est des rouages, c'est comme des rouages d'un moteur. Donc, c'est... Mais on m'a beaucoup reproché, enfin, on me disait, mais pourquoi tu l'as pas ? Enfin, c'est pas de l'économie classique, est-ce que c'est de l'économie ? Et d'ailleurs, je refusais, du coup, de lire les économistes classiques, parce que je me dis, mais le mot economios, ça veut dire gestion, nomios, eco, de la maison et de la maisonnée. Donc, ce que je vois là, c'est bien une économie. Et... Et... Et en fait, maintenant, j'ai pas mal d'économistes qui me disent que ça renverse des dogmes de l'économie classique. Je pourrais pas... Moi, j'attends qu'ils écrivent là-dessus, parce que moi, je peux pas écrire là-dessus, je suis pas économiste. Maintenant, je vais lire les économistes. Et... Parce que maintenant que j'ai posé mon observation, je peux. En fait, j'avais trop peur de... d'être trop influencée, de plus oser poser, en fait. Et... Et voilà. En fait, voilà. Je voulais juste lui faire un petit, peut-être, retour en arrière et que tu expliques aussi ce qu'est la symbiose, ce qu'est le terme symbiose et du coup, pourquoi est-ce que tu as... Tu parles d'économie symbiotique et de régénération. Alors, la symbiose, c'est un phénomène écologique qui est le fait que deux espèces vont trouver dans leur différence leur complémentarité et vont s'associer de façon très intime pour en bénéficier. Alors, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est le mutualisme qui... Ou deux espèces trouvent aussi des bénéfices réciproques, mais elles ne vivent pas forcément ensemble. Ce qui fait que la symbiose est très efficace énergétiquement parce que les espèces n'ont pas besoin de se déplacer pour trouver leurs avantages mutuels. Et là, c'est vraiment aussi par cette association très intime entre notre technologie mais qui est un objet différent, les humains et le vivant et notre nature vivante, qu'on a ces effets-là. Et ce qui est intéressant aussi dans la symbiose, ce n'est pas du tout la fusion, l'homogénéisation. Chaque espèce, chaque partie doit rester dans son intégrité. Et il y a un des principes qui est la diversité et justement, s'il y avait homogénéisation, on perdrait la diversité. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas la fusion. Internet, dans cette économie symbiotique ? Alors, c'est une économie de l'information. Il faut savoir que les écosystèmes vivants, selon certaines études, quand ils ont besoin de résoudre un problème, ils utilisent 80% d'informations et 20% d'énergie et de matières qui mobilisent. Nous, on fait exactement l'inverse. Quand on a un problème, on mobilise plein d'énergie, plein de matières et en fait, 20% d'informations. Cette économie, c'est une économie du design. C'est en effet une économie de l'information, de l'organisation, de la distribution du savoir, du savoir-faire, etc. C'est aussi une économie de l'information parce qu'elle utilise l'information vivante. Quand on parle d'économie d'information aujourd'hui, en parlant que du numérique, on oublie qu'on est dans la sixième extinction du vivant et qu'en fait, on n'a jamais perdu autant d'informations. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Évidemment, l'infrastructure qui permet de mieux diffuser l'information aujourd'hui et de l'accélérer, c'est le numérique. Et en fait, ce qui est très passionnant avec Internet, c'est que je me suis rendue compte, c'est une économie d'écosystème. Comment Internet, pourquoi Internet a été créé ? Au départ, c'est des universités en 1960 où les ordinateurs, vous voyez, font la taille d'une pièce. Et c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. La puissance de calcul coûte très, très cher. Et du coup, en fait, pour faire leur recherche, ils n'ont pas les moyens d'avoir les systèmes numériques qui leur correspondent. Donc, ils vont mutualiser, ils vont mettre en commun et ils vont lier des ordinateurs d'université entre eux. Et pour qu'on soit sûr que l'information, parce qu'ils ont d'énormes quantités de données, pour être sûr que l'information passe, ils se disent qu'il ne faut pas d'ordinateurs centralisateurs. Il faut que chaque fois, les chemins soient libres, qu'il n'y ait pas de goulets d'étranglement, qu'il n'y ait aucun contrôle, qu'on puisse prendre ces chemins. et il sélectionne aussi l'information en paquets pour que chaque fois, ça puisse prendre ses chemins et se retrouver à la fin. Exactement comme des nutriments, en fait. Et là, je me dis, mais en fait, ça fonctionne, c'est exactement cette même structure. Et puis, ce qui est étonnant, donc, ça crée des communs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Internet, de toute façon, même quand on crée Google, même quand on crée Facebook, même quand on crée Amazon, c'est ça qui est assez fou, on crée une structure de commun, mais uniquement pour la production. C'est-à-dire que, je reprends mon abeille, elle va consommer, donc elle produit. Quand vous allez consommer Google par une recherche, vous améliorez l'algorithme de Google. Vous produisez de l'information pour Google. Lorsque vous allez discuter avec vos amis sur Facebook ou relayer un article ou liker, vous produisez de la richesse pour Facebook qui va utiliser après parce que vous produisez de la donnée et du lien. Ce qui est épatant, c'est que, c'est vraiment le mécanisme des communs où vous êtes des contributeurs et consommateurs de cet écosystème. Mais, ça, c'est vrai pour la production, mais vous n'avez pas la gouvernance de ces systèmes. Votre pouvoir s'arrête à la production. Vous n'avez pas de mots à dire sur comment sont fabriqués les algorithmes. Vous n'avez pas de mots à dire sur ce qu'on fait de vos données. Vous n'avez pas de mots à dire sur la gestion de la plus-value que ça génère, la plus-value collective. Et c'est là où ça pose des vrais problèmes. C'est que c'est une économie ultra-efficiente que vous utilisiez des écosystèmes vivants, que vous utilisiez des écosystèmes techniques. Par exemple, quand Xerox, dont je parlais, maintenant, ça risque de s'effondrer son système parce qu'il a fait des contrats léonins avec ses consommateurs et les autres fabricants de photocopieuses qui ne sont pas nombreux ont fait la même chose. Donc du coup, le consommateur se retrouve, l'usager, prisonnier du commun auquel il contribue. Exactement comme Google et Facebook. Donc, s'il n'y a pas la gouvernance des communs auquel on contribue, ils deviennent prédateurs de leurs contributeurs parce qu'ils sont trop efficaces. Ça crée même un hyper-capitalisme. Ça crée même un hyper-capitalisme parce que là, on a une différence de productivité avec les systèmes existants qui est énorme. Donc, il faut absolument se battre pour avoir la gouvernance des communs auxquels on contribue. Ce qui est très intéressant, c'est que la nouvelle vague d'Internet qui arrive, c'est les plateformes locales. Si les plateformes locales sont de nouveau des plateformes privées, on aura un problème monstrueux parce que là, la finesse des données va être énorme. Et c'est vraiment le moment que les collectivités investissent dans l'open source, qu'on crée une gouvernance des datas et qu'on se saisisse de ce problème qui est majeur. On ne pourra pas avoir des systèmes démocratiques de débats, de décisions, de discussions. Quand même, les deux seuls réfugiés politiques du bloc occidental sont Julian Assange et Edward Snowden qui dénoncent ces problèmes-là. Je me demandais, étant donné que c'est quand même un concept assez révolutionnaire, celui de l'économie symbiotique qui change complètement notre façon de voir et qui surtout est une économie productive, c'est-à-dire qui est hyper productive, qui n'est pas forcément anticapitaliste, qui démontre qu'elle pourrait se développer à un temps relativement réduit avec des expériences qui sont déjà au niveau mondial sur tout le territoire mais qui pourtant n'a pas eu vraiment de grande résonance dans les médias, dans les grands médias. En fait, je reviens sur tout ce que tu as dit un peu, c'est une économie locale qui crée des communs citoyens. Je trouve que le meilleur exemple c'est celui de l'Allemagne. L'Allemagne, si vous vous souvenez, l'année 2000 devient pionnier dans les énergies renouvelables, leader dans les énergies renouvelables. Et en fait, c'est grâce aux citoyens, aux collectivités. Plus de 50%, 51% dans les années 2000 de la production énergétique renouvelable d'Allemagne vient des coopératives locales qui se sont montées entre collectivités, usagers et des entrepreneurs, surtout les agriculteurs qui abritaient les éoliennes, etc. Et on peut faire ça aujourd'hui pour tout, pour les biens d'équipement, pour les plateformes numériques, pour les fermes, pour les supermarchés de producteurs, pour les... On peut faire ça pour tout, grâce à la puissance d'organisation d'Internet d'ailleurs aussi beaucoup, c'est qu'au système d'investissement. Maintenant, en effet, ça change tellement le regard... Ah oui, alors, et pourquoi elle n'est pas anticapitaliste ? Alors, pour moi, je ne suis pas économiste, pareil, mais ça ne me semble pas la bonne ligne de fracture. Pourquoi ? Parce que la vraie ligne de fracture, elle est la gouvernance. C'est-à-dire qu'en gros, le problème, ce n'est pas d'obtenir de l'argent, le problème, c'est de garder la maîtrise de votre outil de production et la redistribution de la valeur. Et en fait, il y a des... Notamment, elle est assez peu capitalistique. C'est beaucoup plus facile de réassembler des composants déjà que d'aller extraire de l'or, du nickel, de l'argent, du tantal, du... Voilà, vous avez des besoins de produits, des infrastructures énormes et d'acheter des terres et d'amener les grues et de raffiner la matière, etc. Là, on a à peu près tout extrait et elle réutilise tout. Donc, enfin, vous pouvez... Ça se fait d'ailleurs dans des conditions sociales effroyables, mais vous pouvez démonter un smartphone dans votre cuisine. Par contre, vous ne pouvez pas extraire de l'or dans votre cuisine. Mais dans votre smartphone, vous pouvez... Voilà. Donc, elle n'est pas très capitalistique, mais elle a quand même besoin de capital. Avec un ami qui a monté un fonds d'investissement justement sur le type d'entreprise plutôt scope, plutôt libérée, etc. Eux, ils arrivent à vraiment... Il faut 30% de capital à peu près dans la structure d'une entreprise qui vient de capital extérieur pour pouvoir assurer l'innovation, pour pouvoir assurer le renouvellement de l'appareil de production, pour pouvoir assurer l'investissement. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et en effet, on s'aperçoit que le bottom-up, ce qu'on appelle le bottom-up seul, les petits s'épuisent, il faut une injection de capital ou de l'axe ou de capital, mais il n'est pas énorme. Ensuite, pourquoi elle n'a pas... C'est vrai que... Moi, j'ai fait... J'ai compté là, j'ai fait entre 100 et 150 conférences cette année, donc c'est énorme. Et j'ai inauguré des... C'était incroyable que l'économie symbiotique inaugure, par exemple, les congrès nationaux du bâtiment durable, de foire agricole, la deuxième foire agricole de France, les agriculteurs en face, le MEDEF. Là, je me suis demandée dans tous les secteurs industriels, très bien, les élus, ça, ça marche très bien. Étonnamment, les journaux aussi techniques, étonnamment, en effet, ni l'Ebay, ni le Monde, ni les échos. Là, la tribune, mais un journal particulier de la tribune, les acteurs de l'économie, ni France Inter, enfin, à peine France Inter. Il y a eu une émission, oui, en radio France Internationale, mais pas européen. C'est étonnant, j'avais fait un livre sur les présidentielles en 2007, par exemple, j'avais interrogé tous les candidats. ce livre a eu beaucoup moins de succès, mais j'étais invitée dans toutes les radios. Donc, je pense, c'est vrai que c'est une approche ingénieure, ce n'est pas une approche par l'économie classique, ce n'est pas une approche par le capitalisme, capitaliste ou anticapitaliste, ce n'est pas une approche comme ça, et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas identifié. C'est vraiment un autre changement de regard, c'est une approche systémique. Et du coup, ce n'est pas une approche philosophique. Je pense qu'on me dit qu'on en sort une philosophie, mais moi, c'est pareil, je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas vous dire si c'est philosophique ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une approche d'ingénieur. Et alors, est-ce que, pour finir, tu peux nous amener comme dans le dernier chapitre, nous accompagner dans cette ville symbiotique et nous décrire qu'est-ce que vivre dans une ville comme ça ? La ville symbiotique, c'est une ville dense, étonnamment. Et j'avais même fait des projections pour une ville d'une densité de 20 000 habitants, qui est une densité qu'on trouve à Paris facilement. Et bien, en fait, c'est une ville très productive avec, où on peut relocaliser du maraîchage permaculturel, des ateliers, des fablaves, des tiers-lieux de la production, des endroits, en fait, où à la fois, vous venez, ça existe déjà, par exemple, vous avez des restaurants où vous venez manger, mais vous pouvez aussi apprendre la cuisine que vous mangez. Là, c'est la même chose. On a tous notre marotte, en fait. Vous voyez, moi, par exemple, j'adore faire les produits de soins, les produits de beauté, les produits ménagers, moi-même. Mon homme, il adore faire les ordinateurs. Moi, je ne vous ferai jamais faire un ordinateur. Mais lui, vous ne lui ferez jamais faire un produit ménager ou un produit de soins. Donc, lui, il va rester consommateur des produits de soins, etc. Moi, je vais rester consommatrice des ordinateurs. Mais ce qui veut dire que dans votre ville, vous pouvez avoir des lieux où vous pouvez à la fois fabriquer votre vélo, fabriquer, et ça existe déjà, fabriquer votre ordinateur ou l'acheter. Fabriquer vos produits de soins, etc. Ou les acheter. Donc, c'est des lieux où vraiment les frontières sont très floues entre le producteur, l'usager ou le consommateur et les investisseurs. Parce que ces lieux-là, vous pouvez aussi en être coopérateur. Et dans une ville symbiotique, vous avez les plateformes numériques locales qui permettent d'investir. Tiens, là, la ville fait des énergies citoyennes. Oh, je ne sais pas si j'investis là, etc. Je ne suis pas sûre d'avoir un bon rendement, machin. Et puis, finalement, je raconte ça. Je le regrette parce que c'était il y a dix ans et là, je vois mon voisin, mais il a quand même un bon rendement sur son investissement. C'est à peu près 4 à 5 %, ce qui est faible pour des gros investisseurs, mais ce qui est bien plus élevé que votre livret d'épargne. Et puis, mais moi, j'ai décidé, par exemple, d'investir dans une ferme coopérative dans mon quartier. parce que j'ai envie de produits locaux de qualité et je ne les avais pas. Et en bas de mes fenêtres, eh bien, il y a des squares qui sont devenus des jardins qui sont purs nos eaux usées, qui ont des joncs, des roseaux, de la menthe aquatique, des iris, des nénuphars et puis des cascades et des fontaines pour oxygéner l'eau parce qu'il faut oxygéner l'eau. et où on se retrouve, en fait, où il y a des kiosques, par exemple, pour faire de la musique, pour se rencontrer, pour débattre. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi toute la ville qui fait de la démocratie participative. On peut faire du budget participatif, on peut participer aux décisions. Et comme elle a investi en open source, en fait, eh bien, c'est un système où, par exemple, je ne sais pas, moi, une ville en Angleterre a fait un logiciel de pédibus sur ce système open source. Bon, on le récupère et puis nous aussi, on va installer notre pédibus. Mais nous, on va investir sur autre chose. Les commerçants, ils voulaient une monnaie locale, par exemple, enfin, ou des bons de fidélité mutualisés. Eh bien, notre ville, elle a investi là-dedans et c'est un système qui va pouvoir être utilisé dans toutes les autres villes. Et et donc, on se retrouve avec une ville très verte, très, très verte, ultra fonctionnelle, où chaque mètre carré devient productif, avec des fab labs où nos enfants peuvent aller, enfin, faire des systèmes numériques. On a ça en Afrique, par exemple, même des fab labs ouverts sur la rue, puis créer un méthaniseur ou une éolienne ou des ruches ou une table ou leur lit ou ce qui... Enfin, voilà. On a, par exemple, je crois que c'est à Toulouse aussi où il y a un type qui a mis au point une main, une main automatisée parce qu'il avait perdu sa main pour 2000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une main, une main mécanique pour 2000 euros. Donc, voilà. Et donc, c'est une ville à la fois très productive où on co-investit, où on ne va pas suivre... On peut être... On ne va pas suivre forcément non plus toutes les décisions de là où on a investi. Mais il y a toujours des citoyens qui vous ressemblent, qui, eux, suivront les trucs de l'énergie alors que vous, vous allez peut-être suivre, comme je disais, on a chacun nos marottes. Et c'est une ville aussi où il y a beaucoup de diversité dans la technique. Parce que finalement, avec ces fab labs et avec ces capacités d'assembler localement les trucs, vous vous retrouvez avec des vélos cargos, des voitures. C'est très personnalisable, en fait. Ça aboutit à des systèmes très personnalisables, un peu comme dans un jeu de Lego. Avec une boîte de Lego, vous faites un univers. Eh bien là, c'est la même chose. Vous avez... On a déjà des systèmes de voitures qui sont conçues de façon modulaire, interopérable. et qui sont du coup moins chers à assembler localement que par des robots en Europe de l'Est ou en Chine. Donc, il est très intéressant d'avoir en économie de la fonctionnalité, comme je racontais. Mais du coup, il faut absolument les co-investir en coopérative pour ne pas être pris par des contrats léonins, ce qui existe. Vous avez des systèmes d'autopartage à Genève qui sont coopératifs. Mais pas avec le fabricant. Là, vous pouvez le faire avec le fabricant, comme les coopératives citoyennes, et qui, comme ils sont modulaires, la carrosserie, par exemple, est changeable en 20 minutes. En 20 minutes, vous pouvez avoir une décapotable ou une berline ou parce que c'est modulaire. Alors, vous n'allez pas avoir six carrosseries dans votre garage. Mais votre ville, elle, elle peut, selon la saison, selon le week-end, changer la carrosserie. Et vous avez des... Mais il faut voir ce qui sort chez les designers, etc. C'est énorme. l'innovation, tu parles même de biomimétisme. Je parle de technodiversité. Alors, moi, ce que je trouve magique dans ce système-là, qui, on en voit vraiment les prémices partout, c'est que, en effet, on a une technique qui devient très efficiente, qui, on est vraiment dans le génie créateur humain, très ingénieux, et en même temps dans une alliance avec le vivant. Mais il faut absolument prendre la conscience de son efficience et de créer ensemble nos communs de l'innovation, de biens industriels, de tout ça. Merci, en tout cas. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Les textes apportent aux lecteurs une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada